Série de vidéo, ce que je dois savoir faire en trigonométrie, on va essayer de voir comment déterminer un sinus à partir d'un cosinus et inversement. Voilà l'exercice, on donne le sinus de pi sur 10 qui vaut racine carré de 5 moins 1 sur 4, et la question est de calculer son cosinus de pi sur 10. Voilà donc l'énoncé, sinus de pi sur 10 vaut cette valeur-là. On sait que pour toute x de R, on peut le noter comme ça, pour tout x, le symbole A à l'envers veut dire pour tout en langage mathématique, pour toute x appartenant à R, on a le cos carré de x plus le sinus carré de x qui est égal à 1. Et donc en particulier, cette égalité est vraie pour pi sur 10. En remplaçant la valeur de sinus pi sur 10 donnée dans l'énoncé, on obtient une relation équivalente qui nous dit que le cosinus carré de pi sur 10 est égal à 1 moins racine carré de 5 moins 1 sur 4, élevé au carré. On va essayer de simplifier cette écriture-là. On reconnaît ici une petite identité remarquable qu'on va essayer de développer. La racine carré de 5 élevé au carré, ça va faire 5, moins 2 racine carré de 5 plus 1, le tout divisé par le carré de 4 qui va faire 16. Il devient en mettant le même dénominateur, 16, 16, 5 plus 1, 6, donc il devient 16, moins 6, moins moins, plus 2 racine carré de 5 sur 16. Ce nombre-là est donc égal à 10 plus 2 racine carré de 5 sur 16, qu'on peut simplifier par 2 pour avoir un résultat encore plus sympathique, soit 5 plus racine carré de 5 sur 8. Voilà le cosinus carré de pi sur 10. Du coup, le cosinus de pi sur 10 va avoir deux valeurs possibles, soit la racine carré de cette valeur-ci, soit l'opposé de cette racine carré. Or, si on fait un cercle trigonométrique rapidement, au brouillon, en plaçant pi sur 10 de façon très approximative ici, on voit bien qu'il a un cosinus et un sinus qui sont positifs, donc la seule valeur qui va pouvoir être retenue pour le cosinus de pi sur 10 va être sa valeur positive. Une façon de l'écrire proprement est de dire que le cosinus pi sur 10 est supérieur à 0 car pi sur 10 appartient à l'intervalle 0, pi sur 2, et que c'est une propriété du cosinus que de dire que sur cet intervalle-là, le cosinus est positif. Donc, on peut dire que le cosinus de pi sur 10 est égal à la racine carré de 5 plus racine carré de 5 sur 8. Cet exercice est terminé.